C'est une très vieille histoire que nous allons vous raconter. Elle remonte à plus de 3 600 000 années. C'est notre histoire de famille. A la veille du 3e millénaire, nous avons entrepris de vous la rapporter, sans interruption, de la préhistoire à l'histoire, dans l'ordre chronologique des découvertes, telle que vous ne l'avez encore jamais vue, ni entendue. C'est le roman de l'homme. En 1856, des terrassiers qui travaillent dans la vallée de Néander, en Allemagne, mettent à jour des ossements, qu'on attribue d'abord à un ours. Le docteur Fulroth, consulté, estime qu'on se trouve en présence du crâne d'un homme fossile très ancien, l'homme qui tenait l'outil. Charles Darwin, après avoir durant des années étudié ses carnets de voyages en terre de feu, s'est décidé à publier l'origine des espèces, où il déclare... Je continue à affirmer que l'ancêtre de l'homme est une quadrupède veilleux, munie d'une queue et de raies pointues, probablement un barricole. La conclusion conduit à savoir que l'homme descend de quelque forme, d'une organisation inférieure. Ça sera fort, fort désagréable à beaucoup de personnes. Il n'y a cependant pas lieu de douter que nous descendons de barbares. Jusqu'à la fin de sa vie, Darwin sera en butte aux attaques de ses condiscipes et des gazettes satiriques. L'interrogation sur les origines de l'homme gagne la littérature. En 1865, Jules Verne ajoute deux chapitres à son voyage au centre de la Terre, au cours desquels ses intrépides explorateurs des profondeurs trouvent des ossements d'animaux hantés d'éluvien et un homme fossile. Quelques années plus tard, Louis Figuier connaît un succès foudroyant avec deux ouvrages romanesques et scientifiques, « Avant le déluge » et « L'homme primitif ». L'homme du XIXe siècle refuse obstinément l'idée de descente du singe. Il cherche partout en Europe le chénon manquant. Mais qui sait si ce lointain ancêtre venu d'ailleurs ? Un homme est assez hardi pour partir à sa recherche. Ou en Asie. Cet homme abandonne sa chaire d'anatomie à l'université de Lydon, en Hollande, et s'embarque comme médecin militaire pour Sumatra. Il se nomme Eugène Dubois. Il a lu les ouvrages d'un embryologiste allemand, professeur à l'université d'Iéna, et auteur d'un étonnant arbre généalogique de l'espèce. Ernst Eichel fait partir l'aventure humaine d'un certain Homo primigenus et, pour en arriver à l'homme moderne, imagine un chénon intermédiaire entre le singe et l'homme. C'était le chénon manquant qu'il baptise Pithecanthrope, autrement dit homme-singe, avec cette précision à l'alus muet. Alors donc, Eugène Dubois était enthousiasmée par ses idées et également par celles de Wallace. Alors Wallace disait dans un article, ce chénon manquant doit se trouver obligatoirement dans des régions tropicales car il y fait bon, c'est un milieu accueillant, et ces îles tropicales doivent correspondre aux îles de Sumatra et de Borneo, parce que c'est là que l'on trouve les grands primates comme l'orang-outan, par exemple. Et donc, le berceau de l'humanité devait se trouver là. Voilà, le chénon manquant devait se trouver sur ces îles indonésiennes. Eugène Dubois démissionne de son poste de médecin militaire et part pour les colonies de Sumatra que Heckel a baptisé les Jardins du Paradis. A Sumatra, Dubois recrute une équipe de terrassiers et se livre à des fouilles incessantes et infructueuses. Rien, toujours rien, des tonnes de terre remuées en vain. Il existe pourtant ce pithécanthrope. La preuve, l'île est habitée par des gibbons et des orangs-outans. Lui aussi a fatalement vécu ici. Mais où en trouver la trace ? Et puis, en 1890, un crâne est découvert à Java. Alors, bien sûr, il court à Java avec sa femme. Et là, il commence à prospecter. Déception ! Ce crâne est celui d'un homme moderne. Mais Dubois ne se décourage pas. Et en 1891, sur les berges de la rivière Solot, dans l'île de Java, il exhibe enfin un ossement fossile, une calotte crânienne. Cette fois, c'est sûr, l'ancêtre de l'homme était bien là. Mais se tenait-il debout ? Et un an plus tard, il découvre ce fémur. Ce fémur ? Ce fémur essentiel. Essentiel, parce que c'est la première preuve que cette hominidée marchait debout. Donc, il a décidé de l'appeler Pythecanthropus. Il a gardé le terme de Echel. Et il l'appelait Erectus, puisque cet individu était parfaitement bipède. Dubois exulte. Il écrit à Echel... Très honoré professeur, lorsque je serai de retour de Java, je pourrai vous montrer le Pythecanthropus que nous avons découvert dans le Pléistocène inférieur. Vous aviez raison. Nous sommes en présence de la forme la plus proche du mammifère humain. Et il se tient debout. Dès la publication de ces découvertes, une grande polémique s'élève. Ces restes fossiles correspondaient-ils à un grand singe ? Ou appartenaient-ils vraiment à l'ancêtre de l'homme ? Le fémur témoignait bien de la pipédie, mais les scientifiques, dans leur grande majorité, exprimèrent néanmoins leurs réserves quant à l'authenticité des conclusions de Dubois. Comment accepter que nos ancêtres aient eu un crâne seulement capable de loger un cerveau aussi petit ? Une fois de plus, c'était manqué de respect à l'Espagne. Regardez-le. Eugène Dubois, de retour en Hollande. Il se tait. Il se terre. Jusqu'à la fin de sa vie, il va douter. A-t-il vraiment trouvé avec le Pythecanthropus son anthropopithécus analus, le fameux chénon manquant que jusqu'ici, tout le monde cherchait ? Il semble bien à présent que Eugène Dubois avait trouvé le premier d'une longue série d'homo erectus. A sang virale, l'un des plus anciens que l'on ait découvert correspond à cette calotte crânienne. C'est une calotte crânienne très déformée, un peu écrasée. Vous avez ici l'occibitale, ici les deux pariétaux. Et vous voyez que cette calotte crânienne est particulièrement épaisse. Les os du crâne font 10 millimètres d'épaisseur, alors que les nôtres, par comparaison, n'en font que 5. Donc ceci, pour nous, correspond à un homo erectus qui est archaïque, donc qui date de 1 million. Dans le gisement de sang virale, on a retrouvé une mâchoire, celle d'un enfant de 12 ans. On remarque sur ce fragment de mandibule, ici, un trait de fracture. Et on remarque également, lorsque l'on fait son étude, et lorsque l'on fait des radios, qu'il y a des travées osseuses qui relient ces deux fragments, donc la cicatrisation a eu lieu. Il est bien évitant qu'il ne pouvait pas mâcher cette fracture de la mandibule, et que donc, d'autres hominidés devaient lui prémâcher la nourriture et lui donner une espèce de bouillie qu'il pouvait avaler directement. Le paléo-environnement a été constitué d'une forêt tropicale, mais cette forêt tropicale était beaucoup plus clairsemée qu'actuellement, avec une saison beaucoup plus sèche à l'est de Java. Et en ce qui concerne la faune, on trouve des restes de buffles, des buffles qui présentent des cornes très écartées, de 2 m d'envergure, c'est l'une des raisons pour lesquelles on dit que la forêt est plus ouverte. On trouve également des rhinocéros, des hippopotames, des hippopotames dont les orbites sont situées très haut par rapport à l'ensemble du crâne, et qui présentent également deux appendices osseux au-dessus des canines, et ces appendices servent à écarter les bois et les feuilles qui flottent devant le nez de l'animal lorsqu'il nage. On trouve également le stégodon, qui est l'ancêtre de l'éléphant, qui nous permettent donc de dire qu'à cette époque-là, l'île de Java a été mise en relation avec l'Asie continentale, donc par l'existence de ponts terrestres qui sont dus bien sûr au phénomène de glaciation qui ont fait baisser le niveau de la mer. Donc la faune a pu passer et arriver sur cette île de Java. Les premières preuves d'ailleurs que l'on a de cette faune, les plus anciennes, datent de 2 millions d'années. Donc il y a 2 millions d'années, certains animaux ont pu arriver sur l'île de Java, mais l'homme n'a pas fait partie de ces premières migrations. L'homo erectus, lui, était arrivé dans l'île de Java entre 1 500 000 et 1 million d'années. Et alors ce qui est intéressant aussi de se poser comme des questions, c'est de savoir ce que deviennent ces Homo erectus. Sur l'île de Java, on a un peu affaire à un isolat géographique. Alors donc, on a ces pithécanthropes. On a ce pithécanthrope, là, qui date de 500 000 ans, qui est robuste, avec des superstructures importantes. Et puis, à 100 000 ans, on a cet individu qui a une capacité crânienne plus importante, un front plus convexe. Ils ont 300 000 ans d'écart. Donc, entre le très robuste et celui-ci, on a une lacune paléontologique. Entre celui-ci et celui-ci, on a une autre lacune paléontologique. Et entre cet individu dont on ne sait s'il faut l'appeler Homo erectus evolvés ou Homo sapiens archaïques, et puis les premiers hommes modernes, on a encore une lacune paléontologique de 50 000 ans. Donc, que faut-il penser ? Au début du siècle, la science et la littérature continuent de s'interroger sur l'origine de l'espèce. En publiant Daha, ou le premier homme, Edmond Harocourt fait entrer le romanesque dans le roman de l'homme. Il y brosse le portrait saisissant de notre lointain ancêtre. C'était, en vérité, une sorte de monstre, très différent de toutes les bêtes que l'on rencontre dans la forêt. Comme s'il n'eût été au monde que pour y marquer une étape de son espèce, Daha portait la disgrâce des êtres en voie de transformation qui cherchent leur équilibre et qui ne dureront point dans l'état où ils sont. Assez exactement, il avait l'apparence de ce qu'il fut en réalité. un fœtus colossal. Un enfant né avant-terme qui prendrait tout à coup la musculature d'Hercule et qui gesticulerait avec fureur pourrait donner une idée de cette silhouette à la fois grotesque et formidable. Le 20e siècle entre dans la guerre de tranchées. Les vivants sont engloutis devant les vivants. Les armes à la main passent directement du combat aux terraciers qui les déterreront un jour. Partout, la terre est éventrée. En Europe, par les machines et les hommes qui s'entretuent. En Asie, par ceux qui s'obstinent à eximer leurs lointains ancêtres. La terre se referme sur les morts. Les vivants s'amusent. Ce sont les années 20, les années fortes. Einstein reçoit le prix Nobel de physique. Pasteur expérimente avec succès son virus charbonneux sur un troupeau de moutons. Qui en Europe se soucie de la préhistoire ? Un jésuite qui a décidé de se faire paléontologue et anthropologue. Il va partager son temps entre la théologie, l'étude et les voyages. Il se nomme Pierre Teilhard de Chardin. Le livre de Darwin a tout déclenché. Que serons-nous de positif sur l'origine de l'homme et sur les particularités de l'espèce humaine. Nulle chose n'est compréhensible que par son histoire. Il reste que, même au regard du simple biologiste, à rien ne ressemble plus je m'en croire que l'épopée humaine. Teilhard de Chardin apprend que dans une poche à Haussmann, à Choukoutienne, à 50 kilomètres de Pékin, un géologue suédois Andersson et un autrichien paléontologue Danski ont découvert deux molaires humaines. Et si elle provenait du fameux chénon manquant. Le père Teilhard de Chardin part pour l'extrême-orient. Il participe à l'expédition scientifique Centrasie d'André Citroën avec l'espoir de retrouver les origines de l'homme. L'homme n'est plus seulement un être qui sait, mais un être qui sait qu'il sait. Il ne nous reste plus qu'à chercher à concilier cette encombrance à voir avec la foi qui nous dévore. Ça vaut peut-être un voyage en Chine. Vous ne trouvez pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Ainsi tôt arrivé, Teilhard de Chardin participe aux fouilles archéologiques de Choukoutienne que dirige Pei Vang Chung. Il s'agit de vérifier l'hypothèse de Davidson Black, professeur d'anatomie à la faculté de Pékin, qui attribue les dents à une nouvelle espèce humaine, le Sinanthropus Pekinensis, l'homme de Pékin. Toujours la quête du chénon manquant. à la fois homme de Dieu, scientifique éminent, grand voyageur dans l'Orient profond, Teilhard est avant tout un aventurier de l'esprit. Nous l'avons trouvé, le Sinanthropus Pekinensis, l'homme de Pékin. Son découvreur s'appelle Pei Weng Chung. C'est un homme en tout point remarquable. Pei venait donc de découvrir, dans le pléistocène moyen, le crâne complet d'un hominien qui pouvait remonter à 230 000 à 400 000 ans. Quand on l'examine attentivement, cet homme de Pékin possède un squelette très semblable à celui de l'homme moderne. En revanche, son front et sa voûte crânienne sont très différents, bas et fuyants, avec des arcades sourcilières saillantes. Sa capacité crânienne est de 1054 cm2. L'homme de Pékin aurait vécu à Chougoutienne entre 400 000 et 230 000 ans avant notre ère, tandis que l'homme de Java serait apparu bien avant entre 1 500 000 et 1 million d'années. Et savez-vous pourquoi on a trouvé l'homme de Pékin? À cause de la croyance millénaire selon laquelle la colline de Chougoutienne abritait des milliers d'osses de dragons. Les paysans qui croyaient ces fossiles dotés d'un pouvoir magique de guérison les déterraient, les réduissaient en poudre et les vendaient aux officines médicales. On ne saura jamais quelle quantité de cette poudre miraculeuse provenant d'ossements d'hommes de la préhistoire est ainsi passée de la terre au bol alimentaire des Chinois. C'est vrai que la Chine ne serait pas ce qu'elle est s'il n'y avait pas les dragons. Les dragons, il y en a partout, vraiment. Et on en trouve même dans toutes les pharmacies, bonnes pharmacies chinoises, où on peut acheter des os, des dents de dragons avec une ordonnance et puis de l'argent. C'est donc grâce à son habitat qu'on connaît le mode de vie de ceux-ci d'entre eux. Oui, bien sûr, parce que c'est une grotte. Donc là, on a un sol d'habitat parfait. Et alors donc, on arrive même à déterminer l'âge des différentes couches. Et on a remarqué que dans les couches les plus anciennes, cet homme de Pékin avait dû se battre avec les animaux pour pouvoir s'accaparer cette grotte. On a donc une alternance de restes fauniques, de restes de sols d'habitat. et arrive un moment où l'homme devient maître de la grotte et ce moment correspond à la couche, bien sûr, où on découvre deux traces de foyers très bien circonscrites, ce qui prouve que l'homme maîtrisait parfaitement donc la technique du feu. L'homme de Pékin maîtrisait donc le feu, mais il chassait aussi le cerf, récoltait des graminées et fabriquait des outils spécialisés. Cette brèche béante dans la grotte de Choukutienne semble la réplique géante de certains crânes comme ceux du gisement de Gnongdong à Java dont le trou occipital est très élargi. Est-ce un cannibalisme ? Est-ce dû à un rite ? Ou est-ce par exemple de la simple curiosité ? Pourquoi pas ? On ne peut pas répondre à ces questions, on en est résous. On doit se borner à émettre simplement des hypothèses. Et von Königswald a émis l'hypothèse que les crânes de la terrasse de Gnong correspondaient à des crânes trop faits. Donc le trou occipital aurait été agrandi, la cervelle aurait été mangée pour que les ennemis puissent manger le savoir, les capacités et la sagesse de leurs ennemis. Puisqu'en 1937, on continuera de découvrir à Choukoutienne les restes fossilisés d'une quarantaine d'individus ainsi que de nombreux outils et des déchets culinaires. Cet homme avec qui j'ai pris rendez-vous est très vieux, des dizaines, des centaines, des milliers d'années peut-être. anatomiquement, c'est vrai, cet homme n'a pas réellement changé durant ces 30 000 ans. Mais psychiquement, est-il certain qu'il soit toujours le même ? L'importance du chantier ouvert par Taillard-de-Chardin et Paye va tirer de nombreux spécialistes venus du monde entier, dont bien sûr l'abbé Breuil. 1937. C'est la guerre sino-japonaise. Le Japon envahit la Chine. Des fouilles sont brusquement interrompues. Sous la pression de l'opinion internationale et des scientifiques, le gouvernement de Chiang Kai-shek accepte enfin le transfert aux Etats-Unis des fossiles d'humains qu'on veut préserver d'une possible destruction. 11 années de recherche sont alors empaquetées puis envoyées par le train vers le port le plus proche. Et le 7 décembre 1941, il y a eu les événements de Pearl Harbor qui ont eu une répercussion très importante sur la Chine et les Japonais se sont mis à arrêter tous les étrangers qui se trouvaient en Chine, dont les Américains. Alors donc, ces Américains ont été faits prisonniers et les caisses ont été perdues à jamais, on ne les a jamais retrouvées. C'est bien d'avoir trouvé l'homme de Pékin. Vous voulez mon sentiment. Cet homme-là était un voyageur. Ses ancêtres venaient de très loin. Probablement d'Afrique. Il faut garder un oeil vigilant sur ce continent. qu'il se pourrait bien qu'il soit le berceau de l'humanité. qui ne se pourrait pas C'est là, il faut être à vous, il faut être Il faut qu'un oeil, le faire. C'est un oeil, c'est un oeil. Le but, ... ... ...